Bonsoir à vous tous et bienvenue à nouveau à notre série biblique à travers les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. Les épîtres eschatologiques de 1 et 2 Thessaloniciens. La question qu'on veut considérer ce soir est, est-ce qu'une personne peut être transformée par l'Évangile de Christ? Est-ce qu'un individu, est-ce qu'un pécheur peut être transformé par l'Évangile de Christ? C'est vraiment une question qui est très pratique et une question qui est très importante, qui est vitale dans l'expérience de l'être humain. L'Évangile de Dieu est-il la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme l'affirme la parole de Dieu? Peut-on s'attendre à ce que la prédication de cette bonne nouvelle de l'œuvre de Christ change vraiment des vies? Par extension, le ministère de l'Église chrétienne fait-il ou fait-elle une différence dans l'expérience de ceux qui y sont exposés? Eh bien, ce soir, on va regarder un texte biblique qui va nous permettre de voir la réponse à ce questionnement concernant la puissance de Dieu dans la vie des individus. Je vais vous demander de chercher avec moi la première épître aux Thessaloniciens au verset 1. La première épître aux Thessaloniciens au verset 1. Et on va revoir rapidement cette introduction de l'épître que l'apôtre Paul présente aux Thessaloniciens alors qu'il va leur donner les instructions du Seigneur pour l'Église. On nous dit au verset 1 de 1 Thessaloniciens, chapitre 1, on nous dit Paul, Sylvain ou Silence et Timothée à l'Église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur que la grâce et la paix vous soient données. J'espère cette semaine que la grâce et la paix vont vous être communiquées par Dieu le Père et par le Seigneur Jésus-Christ. On continue ce soir. Verset 2. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion. Ça a été puissant l'œuvre de Paul et de ses associés à Thessalonique. « Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaï. « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Acaï, ces deux grandes provinces de la Grèce du premier siècle, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Et on adresse cette question-là avec les gens en Grèce, les gens en disant « On a déjà entendu parler. » Ça a été vraiment merveilleux ce qui s'est passé avec ces chrétiens. Verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Oh, je ne sais pas pour vous, mais quant à moi, je ne pourrais même pas envisager un meilleur commencement à cette première épître envoyée par Paul à une église remarquable du Nouveau Testament. Paul débute son encouragement qu'il envoie à cette assemblée qui est persécutée et souffrante dans le Seigneur par un rappel du changement majeur que l'Évangile de Christ avait produit dans leur vie. Il dit « On va commencer par la base, on va commencer par le fondement, on va commencer par votre expérience en Jésus-Christ, par cette transformation en profondeur de leur cœur et de la direction de leur vie dans ce monde, par le fait que la bonne nouvelle du Seigneur avait entièrement modifié non seulement leur conduite sur cette terre, mais de même, comme on va le voir dans notre étude de ces deux épîtres eschatologiques, de même leur destinée dans le monde à venir. Tout avait été transformé par l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais que vous considériez avec moi que l'Évangile change le style de vie. L'Évangile change le style de vie. Je pense que c'est pour ça, des fois, que les gens qui connaissent des chrétiens, qui connaissent des personnes comme mes amis, quand ils m'ont vu devenir chrétien, ils ont dit « Wow, on ne comprend pas ça, le gars le plus anti-religieux, le gars qui se moquait toujours des choses comme la Bible, puis l'Église, là, ils sont devenus chrétiens, puis là, ils ont vu rapidement un changement dans mes attitudes, un changement dans la direction de ma vie, et un changement dans ma passion en tant que jeune homme de 21 ans. » Là, ça les dérangeait énormément parce qu'eux, ils ne voulaient pas ce changement-là. Ils ne voulaient pas cette transformation-là dans leur vie. Mais quand les désirs des hommes, quand les ambitions des pécheurs, quand les priorités de ceux qui se tournent vers Jésus sont transformées, l'utilisation de leur temps, l'emploi de leur talent, leurs aptitudes, leurs capacités, en d'autres mots, à cause de l'Évangile, les gens sont totalement transformés en disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui veulent suivre Christ, ceux qui veulent obéir à sa volonté, des gens qui sont devenus engagés dans le service chrétien, passionnés pour l'œuvre de Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ, et ce changement majeur de leur orientation de vie, comme pour ces Grecs du premier siècle, devient remarquable aux yeux de tous. Ces païens qui vivaient dans une société totalement différente, dans ses valeurs, ses croyances et ses pratiques, de ce que Dieu veut pour l'être humain, le sentiment social des Grecs, la conversation culturelle des gens de cette époque-là, était en opposition totale à la vie d'un disciple de Jésus-Christ, d'un vrai enfant de Dieu. Mais seule une transformation en profondeur pouvait permettre un tel changement de direction de vie. Là, je pense juste à cette idée-là de la conversion. La Bible nous parle dans le Nouveau Testament qu'il faut se convertir à Dieu. On va le voir tout à l'heure au verset 9. Mais la conversion, c'est un demi-tour, ce qu'on appelle un U-turn. Je m'en vais, je fais ma volonté, je suis mes désirs, je suis confronté par le plan de Dieu et j'accepte de dire, OK, c'est assez. Ce n'est plus moi qui dirige, ce n'est plus moi qui est au contrôle. Comme seul le temps, je dis, que veux-tu que je fasse avant même qu'il soit sauvé? Cette attitude-là de camp qui revient à Dieu, qui est prêt à accomplir le plan de Dieu. Ce matin, alors que je parlais avec les deux hommes de l'Assemblée, un des deux hommes me dit, pourquoi est-ce que c'est tellement dur pour les gens de se soumettre à l'Évangile? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement une résistance quand on partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ? J'ai dit, parce que la base même du péché, c'est l'indépendance de Dieu. On nous dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Nous étions tous comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui, Jésus, l'iniquité, la rébellion de nous tous. » Nous sommes tous comme des brebis avant d'être sauvés. Pas les brebis du Seigneur, nécessairement dans le contexte, mais des brebis entêtées dans leur voie qui suivent leur volonté. Et là, Dieu essaie d'avoir notre attention, Dieu essaie de nous transformer et de nous faire pivoter. Il dit, « Oui, Seigneur, je suis prêt maintenant à accomplir ta volonté. Je suis prêt à me soumettre à ton plan. » Mon pasteur disait, « Quand j'ai compris que Dieu devait prendre le volant de ma barque pour pouvoir diriger ma vie, là, il a dit, « Je me suis soumis à lui. » Il a dit, « Viens, prends le contrôle de ma vie. » Et Dieu a produit un changement de style de vie. Imaginez, mon ancien pasteur Boucherville, lorsqu'il a accepté le Seigneur, qui est arrivé pour la première fois dans une église, il avait les cheveux presque aux fesses. Et c'était tout un hippie. Il lui a dit, « Seigneur, je suis prêt maintenant à te connaître et à accomplir ta volonté. » Partout où Jésus a été proclamé, nous voyons des vies changer pour le bien, des nations changer pour le mieux, des volants devenir honnêtes, des alcooliques devenir sobres, des individus haineux. On se rappelle ce matin le gros éléphant de l'émotion, de la colère, de la haine. Des individus haineux devenir des canaux d'amour, des personnes injustes embrasser la justice. Citation de Josh McDowell. Et c'est ce qu'on voit ici dans notre texte. Alors que les Thessaloniciens sont devenus des disciples du Seigneur Jésus. Regardez au verset 1 d'un Thessaloniciens, chapitre 1. « Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur. » Donc c'est évident, ils sont connectés, ils sont sauvés, ils s'en vont vers la gloire. « Que la grâce et la paix vous soient données, nous rendons continuellement grâce à Dieu. » Nous sommes tellement reconnaissants, Paul dit devant la personne du Seigneur. Nous louons notre Sauveur pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse. Et Paul était positif. Paul aimait ça que ses pensées soient constructives, en nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Pourtant, la société grecque disait, « Tu ne suivras pas cette foi-là. Tu ne vivras pas selon cette foi-là. Tu ne te conformeras pas à la foi biblique. » Ça vous a transformé. Il dit, « On se rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. » La joie du chrétien en face d'un nouveau style de vie. L'action de grâce en face d'une conduite chrétienne adéquate. « La louange à notre Dieu pour des fruits dignes de la nouvelle vie qui se trouvent en Jésus. » Et c'est exactement comme cela que Jésus a dit, qu'on pourrait distinguer le vrai croyant, celui qui était une vraie brebis, de celui qui était un loup ravissable. Il le dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Ces fruits-là qui se manifestent, Matthieu 7 au verset 20, « Dans la vie d'un vrai croyant. » Si les gens n'ont pas de tel changement de vie, s'ils continuent à suivre les courants du siècle présent étant toujours conformes à celui-ci, s'ils n'agissent pas comme de vrais disciples de Christ, alors c'est évident qu'ils n'ont pas laissé l'Évangile transformer leur vie. » Le problème, ce n'est pas la puissance de Dieu, parce que depuis 2000 ans, il y a des dizaines et des dizaines de millions de personnes à travers le monde, à travers l'histoire, de toutes sortes d'arrière-plan qui ont laissé l'Évangile changer leur style de vie et qui ont expérimenté une transformation en profondeur. Regardez le chapitre 2 d'Un Thessalonicien. Lorsqu'on ouvre notre cœur, lorsqu'on est sincère envers l'offre de Dieu, le cadeau gratuit de Dieu, lorsqu'on est arrivé au bout de nous-mêmes et qu'on accepte qu'on a besoin, je parlais de ça avec un homme non sauvé ce matin, il faut accepter qu'on a besoin de Jésus-Christ, que sans lui, on n'est pas dû, sans lui, on demande sur la voie large qui mène à la perdition, Matthieu 7, verset 13 et 14. Puis il faut se tourner vers lui, dire j'ai besoin de toi. On lui dit qu'il faut invoquer le nom du Seigneur Jésus, Romain 10, verset 13. Invoquer, ça veut dire prier intensément, avec sincérité de tout cœur. Viens et sauve-moi. Puis donne-moi cette nouvelle vie-là. Dans 1 Thessalonicien 2, verset 13, ça dit c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu. Encore une fois, les actions de grâce de l'apôtre Paul, son cœur reconnaissant, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, l'Évangile de Christ, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, donc il parle aux Thessalonicien, à ces Grecs-là, vous l'avez reçu, non pas comme la parole des hommes, vous aviez vraiment une foi sincère, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque ouvre son cœur. Il dit verset 14, « Car vous, francs, vous êtes devenus les imitateurs des Églises de Dieu parce qu'ils sont devenus de vrais disciples de Christ. Ils ont été changés par l'Évangile qui leur a été prêché. Ils sont devenus des gens nés de nouveau par la grâce de Dieu. Les Thessalonicien avaient mis leur foi en Christ dans le passé lorsqu'ils avaient cru à l'Évangile. Par conséquent, ils aimaient Christ dans le présent. Ça avait changé leur vie. Le fondement était posé. Et maintenant, ils accomplissaient le plan de Dieu. Et ils espéraient son retour dans le futur. Leur vie était certainement changée, étant maintenant centré sur Jésus-Christ. Il n'est pas étonnant que Paul et ses compagnons aient rendu de telles actions de grâce pour eux, les docteurs Walworth et Zoc. En face de l'œuvre que Dieu a accomplie dans notre vie. Oh, l'Évangile a tout le potentiel de changer notre style de vie, de transformer notre cœur en profondeur. On doit continuer à examiner notre texte. On doit continuer à regarder ce que la parole de Dieu nous dit et à considérer que l'Évangile avait produit une conviction profonde dans leur cœur. L'Évangile avait produit une conviction profonde dans leur cœur. C'était indéniable que Dieu les avait sauvés. C'était clair que le Seigneur les avait régénérés. Que leur cœur même avait été transformé dans un nouveau style de vie qui avait découlé de cette transformation intérieure produite par l'Évangile. Jésus avait dit que le problème des chefs religieux à son époque, c'était une question de cœur. Oui, à l'extérieur, ils paraissaient bien beaux. Ils savaient porter leur langue franche et tout ce qu'ils pouvaient pour montrer qu'ils n'étaient plus envers Dieu. Mais c'était juste des choses qui paraissaient à l'extérieur, qui frappaient les regards. Et leur vrai problème, et c'est pour ça qu'ils se sont opposés à Christ, c'est qu'à l'intérieur, ils ne connaissaient pas Dieu. À l'intérieur, ils n'avaient pas une relation avec le Seigneur. Dans Matthieu 23, verset 26, Jésus leur a dit, « Nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. » Donc, l'homme intérieur, « Nettoie ton cœur afin que l'extérieur aussi devienne net. » Et moi, ça le périsse là, ce moment-là où j'ai été sauvé pour que ma vie soit transformée, pour que mon style de vie soit altéré par le Seigneur. Mais il fallait un changement intérieur. Mon père, qui était un ancien pilote des forces militaires, un homme discipliné, un homme d'affaires extraordinaire, voulait que je sois moi aussi une personne disciplinée, que je sois une personne qui fasse ce que lui désirait. J'étais totalement le contraire. Puis avec les bornes, puis les limites qu'il me mettait autour de moi, mais sans atteindre mon cœur, j'étais totalement rebelle. Et ça l'a pris Jésus-Christ qui est venu dans mon cœur pour me permettre d'avoir un nouveau style de vie. L'Évangile de Christ change le cœur du péché, pour que celui-ci puisse ensuite suivre la volonté de Dieu. Puis quand les gens regardent un style de vie d'un chrétien et disent « Ah, bien moi, moi je ne veux pas être comme ça parce que je vais être obligé d'enlever cela, puis je vais être obligé de rajouter ça à ma vie », pour moi c'est comme mettre la charrue devant les bœufs. Laisse donc Dieu changer ton cœur, puis après ça ton cœur va être passionné pour faire le bien puis accomplir la volonté de Dieu pour que tu aies une marche qui est convenable et plaisante au Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 2. Regardez à nouveau avec moi. 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 2. L'apôtre Paul dit « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, donc Paul le savait, c'était évident, c'était clair, frère bien-aimé de Dieu, que vous avez été élus, que vous êtes vraiment sauvés, que vous avez des fruits tangibles de l'élection de Dieu. Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint qu'on est sauvé fait sa demeure à quel endroit, dites-moi? Il vient faire sa demeure en nous, n'est-ce pas, à l'intérieur de nous, et avec une pleine persuasion. Le mot persuasion, ça parle d'une certitude, de l'assurance, d'une conviction, d'une confirmation intérieure, alors que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc, ce n'est pas juste notre conduite, ce n'est pas juste une réforme personnelle, non, c'est le changement à l'intérieur qui découle ensuite dans cette œuvre-là. Romains 8, au verset 16, nous parle de ce témoignage de l'Esprit, et dit, « Car vous n'ignorez pas que nous ne sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. » parce que Dieu l'a permis, parce que Dieu nous a guidés pour qu'on puisse s'en aller dans votre région, qu'on puisse aller en Macédoine. Paul avait même eu une vision d'un macédonien pendant, c'était pas une vision, c'était un songe, si je ne me trompe pas, ou une vision. Mais pendant qu'il était en train de méditer ou qu'il était en train de dormir, je ne me souviens pas quelle des deux, mais un macédonien lui est apparu, puis il dit, « Viens, puis passe en Macédoine, secours-nous ! » Là, ils ont su qu'ils étaient à cet endroit-là. Ils disaient, « On s'est conduits comme ça, on s'est montrés parmi vous à cause de vous. » Dieu voyait déjà son peuple. Dieu voyait déjà qu'il y avait des gens disposés à Thessalonique. Puis à cause de ça, il a envoyé cette équipe-là pour prêcher l'Évangile, verset 6. « Et vous-mêmes, vous avez été mes imitateurs. » Et ceux du Seigneur, on revient après cette description de la confirmation intérieure, on revient à une conduite chrétienne. « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » En recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, comme un saut ou une garantie de leur salut. Peu importe les adversités, peu importe les expériences ou les circonstances, verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Acaïe. Ces chrétiens-là, ces croyants-là à Thessalonique étaient devenus pour tout le peuple grec qui en entendait parler et tous les chrétiens dans les différentes assemblées de la Grèce, un modèle à suivre. Une belle confirmation de cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Verset 8, « Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a ressenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Acaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux. » Alors qu'il continuait ses voyages missionnaires, alors qu'il continuait à prêcher l'Évangile et qu'il donnait l'exemple des Thessaloniciens. Les gens disaient, « Oui, on en a entendu parler. Oui, on sait qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est produit là-bas à Thessalonique de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. » Oh, un Évangile puissant, un Évangile convaincant, un Évangile qui surpasse toute adversité, un Évangile qui ancre l'âme dans les voies de notre Sauveur malgré tout, à cause de cette œuvre intérieure et de cette conviction profonde que Dieu accomplit dans le cœur de l'être humain. Cherchez l'Évangile qui déchire, qui coupe, qui blesse, qui hache en morceaux et même tue un individu, car c'est l'Évangile qui va faire revivre un pécheur. Et quand tu l'auras trouvé, écoute-le bien. Laisse-le entrer dans ton être le plus profondément possible. Comme la pluie s'infiltre dans le sol, péris le Seigneur de laisser son Évangile s'infiltrer profondément dans ton nom. Charles Spurgeon. À la lumière de cette œuvre-là extraordinaire de Dieu dans le cœur de l'être humain. Revenez avec moi encore dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Non, en fait, je m'excuse, c'est la deuxième épître au Thessaloniciens, au chapitre 2. La deuxième épître, alors qu'on revient sur cette certitude, cette conviction de salut, cette conviction de l'élection de ses croyants. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, encore une fois, dire merci Seigneur. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. comment est-ce que ça s'est manifesté par la sanctification de l'esprit, alors que l'esprit vous a amené à la repentance et à la foi, par la foi en la vérité. Et c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes à la lumière de cette heure dans votre vie et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés, qui nous a donnés par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, verset 17, console vos cœurs. Mais encore une fois, on revient au fondement de toutes choses, on revient à cette œuvre de Dieu et vous affermissez en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. L'Évangile qui a changé, qui a transformé leur style de vie. L'Évangile qui a produit une conviction profonde dans leur cœur. Il y a quelqu'un qui m'a mentionné récemment que dans sa famille, les gens lui disent « Ne va pas dans une église chrétienne, ne va pas dans une église évangélique, c'est une sèche. » Ils disent « Ah, ça me tente, ils sont toujours en train de dire ça et ils disent « Moi, je viens dans votre assemblée et ça me nourrit et ça m'encourage et ça me fortifie, ça me donne la paix. » Là, ils disent « Non, 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 c'est une sèche. » Là, j'ai parlé un peu avec lui et j'ai dit « Tu sais pourquoi on appelle ça une sèche ? » Parce que dans l'histoire du Québec, on était sous une église d'État et à partir de sa fondation en 1608 jusqu'à dans les années à peu près 1950, c'était l'église qui régnait sur les Québécois. Quand tu naissais au Québec, tu étais Québécois puis tu allais à l'église catholique, c'était tout simplement la réalité. Mais j'ai dit « Après cela, quand il y a d'autres assemblées puis d'autres regroupements puis dénominations qui ont commencé à se manifester, les Québécois ne connaissant pas cela, on dit « Ce sont des sept, ce sont des sept. » Mais j'ai dit « Tu vas en Ontario, au Canada anglais, aux États-Unis, dans plusieurs pays européens qui, eux, ont toujours eu plusieurs saveurs du christianisme. » Eux, c'était normal qu'il y avait la dénomination catholique, il y avait la dénomination protestante presbytérienne, les luthériens, les baptistes, les pancotistes. Puis pour eux, de voir d'autres formes d'assemblées, j'ai dit c'est un peu comme des gens qui aiment les Ford. Puis on choisit des Ford pour X raison. D'autres, non, 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 c'est GM. Donc d'autres disent « Non, c'est les Japonais qui sont des bons véhicules. » Mais on dit « On fait des choix comme ça dans notre vie. » Mais c'est de la même manière pour ces gens-là d'aller dans une sorte d'église chrétienne ou une autre. Ce n'est pas quelque chose qui est vu comme étant mauvais et comme étant contraire à notre héritage et contraire à nos ancêtres et à notre passé. Puis là, ça l'a aidé à voir que c'est vraiment culturel cette pensée-là. C'est tout simplement une manière de voir les choses. Mais quand on a une conviction profonde, à l'âge de 21 ans, tout de suite quand j'ai accepté le Seigneur, j'en ai partagé avec quelques personnes et on disait « Oh boy, t'es embarqué dans un petit secte. » Et là, je m'en allais et je pensais à ça. J'étais tout seul et je réfléchissais là-dessus. J'avais mon Nouveau Testament et je disais « Pourtant, ce que je lis ici, c'est exactement ce qu'on m'a enseigné. Le changement de vie que Dieu nous attend à expérimenter, c'est exactement ce que j'ai expérimenté. » Et là, je luttais parce que je me disais, je me souvenais au cégep, on parlait toujours des sectes. On disait « Ah, il y a telle ou telle caractéristique pour les sectes. Il ne faut pas t'embarquer dans ces choses-là. Ils vont prendre ton argent et ils vont t'enlever ta vie presque et tu vas devenir esclave du mouvement. » Là, je me disais « Est-ce que c'est une secte? » Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est cette conviction profonde. Le style de vie avait grandement changé. Ça aussi, c'était révolutionnaire pour moi. Je me disais « Ah, comment ça que j'ai accepté de faire tous ces changements-là subitement? » Mais surtout qu'à l'intérieur, je savais que le fardeau du péché, la culpabilité de ma méchanceté à travers les années, toutes ces pratiques-là que j'avais faites, toutes ces choses-là, ça avait été enlevé. Et même après des années de méditation transcendantale et des années de lecture des philosophies du Nouvel Âge, ça n'avait jamais amené cette paix-là. Là, je demande à Jésus, dans un acte de foi, « Viens et sauve-moi et ma vie a été changée. » Cette conviction-là m'a gardée. Et remarquez ce soir dans notre texte, alors qu'on introduit un peu ces destinataires-là, alors qu'on parle de ces grecs-là à Thessalonique, que l'Évangile les avait délivrés des fausses religions. L'Évangile les avait délivrés des religions de l'homme. Et elle avait permis à ces grecs-là de quitter les religions vaines inventées par l'homme pour suivre la volonté du seul vrai Dieu de passer de l'erreur humaine à la vérité du Seigneur, des mensonges de Satan à la bonne voie de leur Sauveur. Leur style de vie avait été changé, le fondement même de leur cœur avait été transformé. Et là, ils étaient en mesure de distinguer ce qui était la vraie foi des foies qui étaient fausses. 1 Thessalonique, chapitre 1, encore au verset 2. J'aime ça toujours relire le passage parce que je veux que ça rentre bien dans notre esprit. On nous dit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Paul était excité à la lumière de l'œuvre de Dieu, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu, notre Père. Il dit nous savons francs et bien-aimés de Dieu que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous avec ce rêve, ce songe ou cette vision qui les a amenés à venir en Macédoine à cause de vous. C'était le plan de Dieu, c'était la volonté de Dieu. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'accueillir la Grèce entière. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'accueillir comme beau fruit de l'œuvre de Dieu, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Et là, on est rendu au verset 9. On est rendu à cette grande déclaration. Car on raconte à notre sujet. Voici l'histoire qui est racontée. Voici la réputation de cette œuvre-là à Thessalonique. « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. » On est arrivé avec ce message-là comme on le faisait avec toutes les personnes qu'on rencontrait dans le différent voyage missionnaire. Puis là, on est arrivé avec la parole de Dieu, c'était comme on amenait ça et c'était comme ça rentrait dans du bar. On avait un accès à votre cœur. On avait un accès à vos désirs. On avait un accès à votre volonté. puis il dit « Quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Le voilà. Le fameux U-turn. Le demi-tour à le 180 degrés. Comment on a réussi à venir puis Dieu nous a permis de pénétrer dans votre cœur puis de vous montrer la voie de Dieu. Là, ça vous a amené à cette décision-là. C'est fini. C'est plus moi qui règne. C'est plus moi qui décide. C'est plus moi qui est au contrôle. Seigneur, je suis prêt à me soumettre à toi. Puis il dit « Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles. » Une grande caractéristique dans le Nouveau Testament pour servir le Dieu vivant et vrai. Dans les Écritures, les idoles sont décrites comme de faux dieux. Des dieux qui ne voient rien, qui n'entendent rien, qui ne peuvent rien faire et qui sont tout simplement des statues et des idoles et il y a d'autres sortes d'idoles nécessairement. Verset 10, il dit « Et pour attendre des cieux, son fils qui leur ressuscitait des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. » Ils ont abandonné les idoles pour se tourner vers Dieu. Dans le Corinthien 10, 14, c'est-à-dire « Bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. » Dans 1 Jean 5, au verset 21, c'est-à-dire « Petits-enfants, gardez-vous, petits-enfants, pardon, j'ai des fois des petits espaces dans ma mémoire qui disparaissent, mais petits-enfants, gardez-vous les idoles. » Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on nous présente toujours l'idolâtrie comme une œuvre qui s'oppose à Dieu et qui est même abominable aux yeux de Dieu. Des fois, lorsque je pense à cette idée que les Thessaloniciens, ces vrais chrétiens, ont abandonné les idoles, ça arrive qu'il y a des gens qui me demandent « Est-ce que c'est possible qu'un catholique soit sauvé? » Est-ce que c'est possible que quelqu'un qui est à l'Église catholique, qui est fidèle à l'Église catholique, qu'il soit sauvé? » Là, je réponds tout de suite que le Seigneur, ça nous dit dans 2 Timothée 2, « Connaît ceux qui lui appartiennent. » Mais là, ensuite, je leur présente une autre question. Je leur dis, « Dites-moi, est-ce que c'est possible pour une personne sauvée de continuer dans le catholicisme? » Pour moi, c'est ça la vraie question. Est-ce que c'est possible? Au verset 9, on nous dit, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous dans l'œuvre de Dieu et comment vous vous êtes convertis à Dieu, comment vous avez fait un 180 degrés dans la direction de votre vie en abandonnant les idoles. » C'est l'Esprit de Dieu qui était là avec puissance qui leur disait, « Non, votre religion est fausse. Non, ce que vous avez appris de vos parents, ce n'est pas mes voix. Non, ce n'est pas ce que je désire dans votre vie d'idolâtrie. Détournez-vous de cela. » Et tout de suite, ils ont été touchés. Leur cœur était fondu par l'œuvre de Dieu. Et là, ils se sont tournés pour servir le seul vrai Dieu. C'était une manifestation tangible de leur conversion. Une manifestation tangible de ce salut-là qu'ils avaient reçu en Jésus-Christ. Alors, est-ce que quelqu'un qui va à l'Église catholique qui est vraiment sauvé peut continuer à aller à l'Église catholique? J'ai eu plusieurs témoignages à travers les années de personnes, soit qui avaient acheté une Bible, qui avaient commencé à lire la Bible, qui avaient compris l'Évangile, qui avaient été sauvés, ou peut-être qu'un évangéliste était venu chez eux et avait partagé l'Évangile, leur avait permis de connaître la volonté de Dieu, mais sans ensuite leur dire « Allez dans une bonne Église chrétienne, juste les laissant comme cela. » Ça fait qu'eux, dans leur piété envers Dieu, et on dit « Bien, on continue à notre Église. » Je me souviens de ces deux jeunes hommes-là de notre Assemblée. Mon pasteur disait toujours « On a encore une invitation cette fois-ci pour aller au croisade de Billy Graham, puis là, ça va être au stade olympique, on parle de il y a bien des années. » nous, on ne peut pas recommander ça en tant qu'Assemblée parce que Billy Graham, il est vraiment dans le compromis avec le catholicisme, puis le catholicisme, ce n'est pas la pureté de l'Évangile, donc on ne peut pas encourager ça. Et là, il y a deux de ces hommes-là, ils ont dit « Bon, on va y aller, nous. » Ils sont partis, puis c'était le beau-frère de Billy Graham. Billy Graham était malade, puis c'était le beau-frère qui avait prêché. Ils ont dit « Le message de l'Évangile était excellent. » « Fils de Billy Graham, c'est un bastard, puis il prêche très, très clairement l'Évangile de Dieu. » Ça fait qu'il dit « On a tout entendu ça. » Puis là, ensuite, ils ont dit « Si vous avez des questions, puis vous aimeriez être guidés maintenant envers l'œuvre de Dieu, descendez en bas. » Il dit « Dans le stade olympique, il y a eu des milliers de personnes qui sont descendues. » il y avait des tables avec des personnes pour les recevoir. Il dit « Nous, on était allés dans la première table, juste en face de nous. » Là, c'était clair, c'était une serre catholique. Elles étaient toutes habillées en serre catholique. Là, ils se sont approchés, ils trouvaient ça un peu étrange, mais on va les voir. Puis là, elle a dit « Oui, bonjour messieurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous? » On vient d'entendre un message extraordinaire sur l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? » Elle les a regardées, elle a dit « Oui, je suis contente que Dieu a touché votre cœur avec le message de cet homme. Elle a dit « Avez-vous été baptisés quand vous étiez des bébés? » qui ont dit « Oui, on a été baptisés en tant que bébés. » Elle a dit « Bon, elle a dit c'est bien. Est-ce que vous allez être dans une église aujourd'hui? » Elle a dit « Oui, on va dans une église. » Elle a dit « Que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur la bonne voie. » Là, ils se sont tournés et ils sont partis, ils se sont en marie. Sans leur dire quoi que ce soit, c'est quoi qui est nécessaire. Donc, ça arrive des fois qu'il y a des gens qui sont vraiment sauvés, qui sont dans le catholicisme, mais ces témoignages-là, c'est que l'Esprit de Dieu ne leur permettait pas de rester là. Il y avait quelque chose qui les tourmentait, il y avait quelque chose qui voyait que ce n'était pas vraiment l'Église de Dieu, ce n'était pas vraiment le même esprit qu'ils avaient reçu lorsqu'ils avaient été sauvés. Et bien souvent, Dieu ouvrait la porte pour qu'ils puissent trouver une vraie assemblée chrétienne et accomplir la volonté de Dieu. Et pratiquement parlant, eux autres aussi, ces gens-là, dans leur témoignage, ont dit « on s'est détourné des idoles pour servir le seul vrai Dieu et pour accomplir la volonté de Dieu. » Ces croyants s'étaient détournés des idoles pour se tourner vers Dieu, le seul vrai Dieu. Cela suggère fortement que beaucoup de ces gens étaient des païens. Les Juifs à Thessalonique dans la synagogue avaient pas mal en abomination l'idolâtrie. Quelqu'un a observé dit que les humains ont la liberté de choisir qui sera leur maître, mais qu'ils n'ont pas la liberté de ne pas choisir de maître. Les Thessaloniciens avaient bien choisi de servir le Dieu vivant et vrai plutôt que les idoles et leurs forces religieuses. C'est exactement ce qu'on voit dans notre passage. Un autre auteur nous dit une autre preuve de la conquête d'une âme par Christ se voit dans un changement réel de vie. Si un homme ne vit pas différemment de ce qu'il faisait auparavant, tant chez lui qu'à l'étranger, sa repentance est à refaire et sa conversion est une fiction. Le pasteur Charles Spurgeon. Premièrement, ils avaient abandonné les idoles. L'appel à le faire était en partie nécessaire du message adressé à ces païens par opposition aux juifs. Deuxièmement, ils s'étaient tournés vers le Dieu vivant et vrai pour le servir. Étant donné que certaines personnes abandonnaient l'idolâtrie simplement parce qu'elles croyaient qu'il n'y avait pas de Dieu et que ceux-ci ne s'intéressaient pas à l'humanité, c'était les philosophes qui enseignaient ça, le message chrétien devait souligner l'alternative positive. Tu vas mettre ta religion de côté et tu vas servir le seul vrai Dieu. Troisièmement, ces gens avaient placé leur espoir en Jésus, le seul et unique libérateur même du jugement à venir. Oui, l'Évangile change les vies. Il est puissant pour transformer un style de vie, le style de vie du pécheur. Il est capable de produire une conviction profonde dans le cœur de celui qui se tourne vers Jésus-Christ pour lui permettre de demeurer en lui et de continuer malgré les adversités et pour les Thessaloniciens, on va le voir, malgré toutes les souffrances et les persécutions. Il permet que l'homme se détourne des fausses religions pour servir le Seigneur et pour accomplir tout son plan sur la terre. Et alors, on va étudier ces deux épites dans cette introduction. Ça nous rappelle la puissance de l'Évangile et ça nous encourage à aller le partager partout autour de nous. Nous allons prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te louer, on veut te remercier encore pour ce salut merveilleux. Ce salut merveilleux qui s'est actualisé dans la vie des Thessaloniciens, qui leur a permis de devenir de nouvelles créatures en Christ, qui a fait qu'ils ont été un témoignage puissant en Grèce et même dans les autres régions de l'Empire romain. Mais Seigneur aussi qui a réjoui grandement le cœur de l'apôtre Paul et de ses associés. Et nous être fidèles à le répandre autour de nous. Et nous, Père, avoir confiance qu'effectivement, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que s'ils sont prêts à recevoir le message comme étant le message de Dieu même, que Seigneur, tu peux les changer entièrement. Merci pour ce privilège et merci pour cette nouvelle vie qui se trouve en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.